J'ai préparé une présentation sur le taoïsme. En fait, j'ai décidé de choisir le chapitre 1 d'un livre que j'ai trouvé dans une librairie. Je suis tombée sur le livre dans une librairie. Ça s'appelle « Le Tao et son pouvoir d'amour ». C'est une interprétation de Tao de King. C'est des pensées inspirées d'un recueil d'aphorismes. Aphorisme, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je suis allée voir la traduction dans le dictionnaire. Ça veut dire des brèves énoncés résumant une théorie ou un savoir. Le Tao, célébré comme le Tao, n'est pas le Tao permanent. Le nom reconnu comme nom n'est pas le nommer permanent. Indicible est l'origine du ciel et de la terre. Nommé, c'est l'origine de tous les êtres, la mer. Par le vide permanent, tu peux appréhender sa grâce. Par la vie permanente, tu peux appréhender ses traces. Tous deux issus du même fond ne diffèrent que par le nom. Ce même fond, l'originel mystère. Saisir le mystère de l'originel mystère ouvre la porte des merveilles. Donc, c'est l'extrait que j'ai choisi, très puissant. Dans le fond, j'ai fait des réflexions, mais j'ai aussi fait des liens avec des œuvres, avec des... En tout cas, j'ai fait de... Je vais vous montrer ça. Donc, prochaine diapo, c'est, dans le fond, ce que ça veut dire, selon moi, ça veut dire tout se transforme au non-étant. Donc, le devenir cyclique de l'univers s'engendre de l'intérieur de lui-même. Donc, indépendant, autonome. Puis, le yin, qui est, dans le fond, l'exemple, la femme et la terre, et le yang, qui est l'homme et le ciel, se complètent les deux. C'est un tout. Il se complète les deux. Puis, le vide, l'énergie, l'originel et l'universel surgissent, donc apparaissent par et dans l'éphémère, dans tout ce qui est éphémère. Dans tout ce qui se... Le vide, tout ce qui n'est pas stable, qui n'est pas permanent. Et ça m'a fait une... Ça a sonné une cloche dans ma tête. Ça m'a fait penser à la citation qu'on entend tout le temps. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » d'Antoine Lavoisier. Donc, ça m'a vraiment fait penser à cette citation. Donc, j'ai aussi fait un lien avec un livre que j'ai déjà lu au Cégep, que c'est l'espèce tabulatrice, qui, dans le fond, qui raconte que l'être humain a besoin de nommer pour exister. L'être humain a besoin de se raconter une histoire, de se donner une identité pour exister. Comme ça, ça lui permet d'avoir des traces, des traces dans l'existence. Ça lui permet de trouver un sens. Et j'ai trouvé deux extraits que je vais vous lire, qui résonnent, selon moi, bien avec le chapitre 1 que je vous ai lu. Donc, nous seuls percevons notre existence sur Terre comme une trajectoire dotée de sens, signification et direction, un arc, une courbe allant de la naissance à la mort, une forme qui se déploie dans le temps, avec un début, des péripéties et une fin, en d'autres termes, un récit. Donc, on pense tout le temps que, dans le fond, l'existence, c'est la naissance et la mort. Et donc, ça, c'est ce qu'on apprend, ce qu'on nous apprend. Mais c'est ça. Donc, on pense tout le temps que c'est comme un arc. Il y a un début et une fin, mais peut-être pas. Peut-être que, justement, tout est continuel et tout se transforme. L'univers, comme tel, n'a pas de sens, il est silence. Personne n'a mis du sens dans le monde, personne d'autre que nous. Le sens dépend de l'humain et l'humain dépend du sens. Quand nous aurons disparu, même si notre soleil continue d'émettre lumière et chaleur, il n'y aura plus de sens nulle part. Aucune larme ne sera versée sur notre absence, aucune conclusion tirée quant à la signification de notre bref passage sur la planète Terre. Cette signification prendra fin avec nous. Donc, on vient sur Terre, mais après ça, on s'en va et on ne laisse pas de traces. La vie continue. Donc, la vie continue quand même. On est arrivé sur Terre. Avant nous, il y avait d'autres civilisations. Peu importe. On était, la Terre, elle existe bien avant nous. Et quand on va partir comme individu, la Terre va continuer. Donc, c'est ça. Ce sont deux extraits que j'ai trouvés de l'espèce salubratrice qui, je trouvais, qui résonnaient bien avec le chapitre 1. Puis, c'est un fait de penser aussi à Ferdinand Saussure. Juste une petite pensée. Dans le fond, exemple, un objet, c'est, on va prendre l'arbre. L'arbre, c'est le référent. Donc, c'est vraiment l'objet réel. Et le signifié, il y a le signifié et le signifiant. Mais, je ne veux pas non plus rentrer trop en détail. C'est en lien avec les signes et le langage. Mais, donc, c'est ce qu'on, dans le fond, le signifie que c'est le concept qu'on se dit de l'arbre et le signifiant que c'est ce qu'on représente. C'est quoi l'arbre? Donc, je ne veux pas rentrer en détail, mais ça me fait penser à, justement, que les linguistes ont inventé des théories pour essayer de comprendre, de mettre des sons à des mots, à essayer de donner du sens aux choses. Puis, un dernier lien très rapide, ça me fait penser au film Mr. Nobody. Si vous avez la chance de l'écouter, c'est vraiment super. Ça se passe dans le futur. C'est un monsieur, c'est le seul être humain qui reste vivant sur Terre. Les autres, c'est tout des robots. Puis, il ne se souvient pas de son passé. À partir de l'âge d'environ 7 ans, il oublie parce qu'il a dû faire un choix difficile entre sa mère et son père. Puis, entre vivre avec sa mère ou avec son père. Puis là, on voit, pendant tout le film, on voit vraiment toutes les possibilités de toutes les vies possibles qu'il aurait pu avoir. Mais lui, il ne se rappelle pas de son passé. Et ce que ça dit dans le résumé, à la fin, je trouve ça intéressant, c'est que toutes les vies méritent d'être vécues. Donc, tout est possible. Comme être humain, on se limite souvent. On se limite à une possibilité. Mais dans la vie, il y a plusieurs possibilités. Donc, c'est une petite relation avec Mr. Nobody. Ça, c'est mes réflexions. Donc, l'être humain trouve ça important de nommer pour exister. Puis, dans le fond, le récit, c'est ce qui permet d'alimenter notre conscience parce que sans histoire, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de but ultime. En tout cas, c'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on se crée. Puis, on vit plusieurs aventures, plusieurs expériences, que ce soit positif ou moins positif. On a besoin de se créer des histoires comme plausible. C'est un besoin anthropologique. Puis, ça contribue à notre identité. Ça contribue à donner un sens à notre existence. Puis, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, la vie sur Terre existait bien avant nous. Mais sans nous, la vie va continuer puis va se transformer en plusieurs matières différentes. Puis, rien ne meurt en soi. Tout est une boucle continuelle. Puis, ma conclusion. Ma conclusion en général. Donc, dans la vie, il faut apprendre à respirer, à expérimenter plusieurs expériences. C'est ce qui contribue à notre identité. C'est ce qui contribue à notre soi. Puis, il faut garder la tête dans la tête que tout est possible. Il faut être ouvert au changement. Puis là, j'ai écrit comme quoi, il faut essayer de faire taire l'ego. La pensée continuelle. Puis, juste se laisser être. Donc, soyons. Seulement, soyons. Juste être. Et rayonnons d'amour universel et de paix. Puis, vivons le mort présent. Pour ressentir les six sens. Et ne faire juste un avec l'univers. Puis, c'est ça, les pieds enracinés et la couronne brillante. Donc, voilà.